Alors le titre, je l'ai fait hier soir, mais le titre n'est pas bon, mais ce n'est pas grave. Alors déjà, je suis bavard et Joseph me dit de faire plus court que ce qui était prévu. Donc je vais essayer, mais je ne vous promets vraiment rien. Alors on ne peut pas tout dire, de toute façon, je m'étais un peu bridé. Je ne peux pas tout montrer les différences d'échelle. Je vais plutôt montrer plus de choses sur là où j'ai le plus travaillé. C'est sur l'effet de l'aspect structuration cellulaire sur les propriétés du bois. En passant au PC, j'ai gagné la flèche et pour avancer les diapos. Donc au niveau de 30, je devrais dire vos 20 prochaines minutes, je vais rapidement vous redire, vous le savez tous, que le bois est un matériau multi-échelle. Je parlerai un peu de changement d'échelle, notamment pour la rigidité et le retrait de milieu cellulaire. Et ensuite, j'essaierai de vous ouvrir un peu, si j'ai le temps, sur des approches multi-échelles et vous dire en quoi c'est parfois nécessaire. Les perspectives, je ne sais pas si j'ai des perspectives, mais on verra bien. Donc là, je proche multi-échelle du bois. Alors vous savez que, comme tous les matériaux, on a commencé à aborder le matériau à l'échelle des doigts. On a commencé à faire des tests mécaniques sur cette échelle-là. Donc c'est en gros ça qu'on observe. Alors je ne vais pas dire qu'à cette échelle, il ne se passe rien. Tous les gens qui font de la structure savent très bien que c'est primordial de dire d'où vient la planche dans l'arbre, les nœuds, etc., au biais du ramène. Mais je ne vais pas trop en parler. On ne peut pas parler de tout. Ce n'est pas pour vous frustrer. C'est juste pour vous dire que... Ensuite, si on grossit, on arrive... Là, c'est la microscopie optique. On a ce qu'on appelle l'accroissement annuel. Alors même si c'est un bois tropical, mais l'accroissement annuel, on a en gros la succession de plusieurs cernes d'accroissement. Et on a vraiment le matériau. Et on voit bien qu'est-ce qui va faire les propriétés du matériau par rapport à cette structure. Alors on retrouve bien ici, si on regarde les fonctions du bois dans l'arbre, les vaisseaux pour le système vasculaire, pour conduire la sève brute jusqu'aux racines. Et ici, on voit les fibres qui vont plutôt servir de soutien mécanique. Donc on retrouve bien sûr des fonctions du bois dans l'arbre. Si on grossit un peu plus, on arrive à l'échelle du tissu. Et là, on a... Voilà, ça c'est de l'épicéa, surtout très simple. Mais on voit bien que c'est très poreux. Si on grossit un peu plus... Alors là, on commence à manquer d'outils pour observer. Je repère, la micro-super-transmission. Bon, je ne l'avais pas hier soir sous la main, mais... Plus on grossit, moins on a d'images nettes de ce qui se passe. Donc on a quand même une échelle qui est importante. C'est l'aspect multicouche de la paroi cellulaire. Si on grossit un peu plus, on arrive ici... Alors c'est une approche gros grain. Ça, c'est une thèse qu'on va faire soutenir avec Xavier Franck la fin de décembre, donc dans un petit mois. Sur une approche moléculaire à l'échelle gros grain. Donc là, on a changé d'échelle. On a quitté les échelles du système discret pour aller vers... Les échelles continues pour aller vers le discret. Et puis là, on arrive typiquement à ce que fait Karim Mazot au CERMAV. On a une approche toute atome où là, vous avez de la cellulose. Et puis vous regardez comment du xylane ou autre macromalcule va se greffer sur le xylane. Sur la cellulose. Donc voici les échelles. Que fait-on avec toutes ces échelles ? Alors, toutes ces échelles, on va essayer d'en déduire des propriétés, déduire des règles, déduire un peu qu'est-ce qui fait le comportement des espèces ligneuses, qu'est-ce qui fait leur identité, qu'est-ce qui est commun aux essences et qu'est-ce qui est différent par rapport aux essences. Et pour ça, on va avoir une approche qui va aller plutôt des classes de base vers les applications. Et souvent, c'est aussi lié aux échelles. Plus on est souvent en académique, plus on va regarder à l'échelle des pores ou des macromolécules encore plus bas. Et puis l'objectif de la mobilisation, c'est d'aller vers là-haut, finir... Alors, moi je m'ai industriel, mais ça peut être objet comme le pont tout à l'heure. Donc on essaie de partir d'ici par la compréhension. La pile est un peu faible, pour arriver plutôt vers ici. Alors ceci, avec plusieurs styles d'approche. Je dis la première chose, ce qu'ont fait les mécaniciens, c'est aux mesures du retrait, c'est aux mesures du richet du bois, on va la mesurer à l'échelle d'un échantillon. Et c'est l'échelle à peu près du matériau qui va être utilisée. Il y a encore d'autres problèmes d'échelle, mais quand même. Et on a une formulation, on parle de rigidité, de retrait, de modules à la rupture. Et ceci, on le rend directement dans les codes de calcul, pour dimensionner une structure. Mais on est, face à la diversité, face à la multiplicité d'essence ligneuse, face à la variation à l'intérieur d'une essence, on se pose des questions, dire, est-ce que l'échelle microscopique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça comporte plein de choses, peut expliquer les paramètres que l'on met à l'échelle macroscopique ? Et là, on va parler de changement d'échelle, de scaling. Parfois, et vous allez le voir, cette approche simple, on va du bas vers le haut, n'est pas suffisante, parce que le chargement macroscopique va induire des champs microscopiques qui ne sont pas à l'équilibre. C'est ce que j'essaierai de vous dire en fin d'exposer. Et puis après, on peut toujours envelopper les échelles et finir par des approches multi-échelles pour arriver à l'échelle de ce qui nous intéresse. Alors, j'ai parlé beaucoup de procédés, parce que c'est une diapositive que j'ai reprise d'une autre présentation, mais peu importe. Je vais passer un peu de temps sur le changement d'échelle, maintenant. Comment on peut passer d'une échelle dite microscopique à une échelle dite macroscopique ? Alors, cette section d'échelles, elle peut être très variée sur le bois. On peut parler des macromolécules pour arriver à la paroi cellulaire. On peut parler de la paroi pour arriver à l'échelle du système d'achement cellulaire. On peut parler du tissu pour arriver à la croissance manuelle. On peut parler d'une succession de cernes pour arriver à la poutre, etc. Donc, le micro et macro, ce n'est pas lié à l'échelle spatiale, c'est juste lié à une échelle basse, une échelle haute. Alors, voilà, ça, c'est une image qui est très connue de Harrington. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est dire... Alors, par exemple, si on est à l'approche de la paroi au tissu, on a une paroi cellulaire, on est dans le champ de la biologie structurale, et on essaie de regarder comment ces macromolécules qui interagissent vont faire des propriétés de parois, qui elles-mêmes sont multicouches. On a le tissu, donc c'est la forme de nos cellules qui résultent de l'activité du co-biome, qui va nous dire un peu la morphologie de comment sont placées ces parois cellulaires dans l'espace. Et l'homogélisation, ou le champ d'échelle, va dire, voilà, on essaie d'aller au niveau du matériau. Quels sont les commentaires du matériau ? Alors, je l'ai mis soit pour assurer des fonctions dans l'arbre, soit pour assurer des propriétés pour la structure. Ça, je vais passer. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. On a, à l'échelle dite microscopique, des propriétés. On a une morphologie. On fait un peu de calcul dans tout ça, et on arrive à des propriétés prédites à l'échelle supérieure. Donc, dit comme ceci, je pourrais très bien dire, on peut carrément prendre la chose à l'envers, on n'a rien créé. Je ne suis absolument pas capable de prédire les propriétés microscopiques à partir de rien. Je vais les prédire à partir d'une observation de morphologie, ici, et surtout à partir de propriétés. Si je ne connais pas les propriétés de parois, je pourrais toujours regarder, je n'aurais pas de prédiction d'une propriété microscopique. Le champ d'échelle, ça ne produit pas d'informations, ça fait juste transférer une information d'une échelle à l'autre. Mais si on sait faire ça, par exemple, si j'ai une espèce, ou même plus en sens ligneuse, et j'ai des propriétés où la paroi est la même entre une espèce et l'autre espèce, il n'y a que la morphologie qui change, cette approche-là va permettre de prédire comment varie la propriété d'une espèce par rapport à l'autre. Donc, on a quand même gagné quelque chose. Et puis, je vais revenir rapidement sur celui d'avant. Désolé. Cette approche de changement d'échelle peut aussi servir en méthode inverse, pour dire justement, c'est à cette échelle-là que je sais faire des mesures. L'hométisation me dit comment la morphologie et les propriétés vont jouer sur la propriété macroscopique. Si cette propriété, je la mesure, je peux, par méthode inverse, revenir à une propriété que je ne connaissais pas. Donc, cette approche, dans un sens, peut être déroulée dans l'autre sens. Je ne sais pas où est le récepteur, mais c'est parfois difficile. Alors, juste... Alors là, c'est tout à fait contestable ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, si on regarde, en science du bois, les échelles pertinentes, c'est-à-dire les échelles qui expliquent beaucoup de propriétés émergentes à l'échelle supérieure, on va retrouver tout ce qui est agencement de macromolécules, tout ce qui est complexe pariétal et tout ce qui est tissu. Ça, on a vraiment des échelles qui sont très pertinentes pour expliquer l'émergence de propriétés à l'échelle supérieure, y compris à l'échelle macroscopique, celle de la vie de tous les jours. Mais ça, c'est vraiment sujet à discussion. Il y a plein de gens parmi vous qui ne sont sûrement pas d'accord avec ce que je vais te dire là. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut obtenir par changement d'échelle. On a ici la fraction solide avec ici du bois initial d'épicéa, du bois un peu plus développé et du bois final et ici la dernière couche de bois final. Et on peut voir que les propriétés, la rigidité ici, va augmenter, bien sûr, avec la fraction solide. Mais on voit qu'elle n'augmente pas de la même façon en tangentiel et en radial. On voit que la radial est plus rigide que le tangentiel. Donc, on a une anisotropie qui est connue dans le cas du bois. Mais on voit aussi que lorsqu'on va vers le dernier liseré, finalement, le gain en rigidité radiale finit par s'estomper alors qu'en tangentiel, on a un gain très fort. Et on finit par inverser le rapport d'isotropie. Donc ici, le rapport, il doit être ici. Là, c'est quelque chose qui est isotrope. Dans cette zone-là, on a bien sûr une rigidité radiale plus forte que la tangentiel. C'est ce qui est mesuré et prédit et connu. Mais si je regarde dans cette partie-là, le rapport d'isotropie s'est inversé. Et ça, c'est expliqué uniquement par la morphologie des cellules. Si on fait des mesures de retrait, des mesures de retrait, on a, encore une fois, le retrait d'urgentiel, le bois initial, le bois final, ça, ça va être sur de l'épicéa. Ici, on est sur du bois dit normal et ici, du bois de compression. Et le bois de compression, finalement, la trajectoire est très différente. Le bois initial du bois de compression est très proche du bois initial du bois normal. mais on a un moment où les retraits sont plus petits et le coefficient d'isotropie est aussi inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur le bois. Et cette différence, cette contraste entre bois initial, entre bois de compression et bois normal, fait que, par exemple, cette rondelle-là, lorsqu'elle a séché, le retrait ici est plus fort que le retrait ici et ça a fissuré parce qu'il y a contraste de retrait à l'échelle macroscopique. Maintenant, juste une petite question, une interrogation. Si on fait la même chose pour prédire le retrait, qui est quand même une propriété importante du bois, si je prédis le retrait par la morphologie des cellules et si, comme jusqu'à toutes les diages, jusqu'à celle d'avant celle-ci, on fait l'hypothèse que la paroi cellulaire dans le plan transverse est isotrope, on arrive à un écueil. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi le retrait des tissus du bois est un isotrope. J'explique, c'est quoi ? Le retrait du bois, c'est comme une direction thermique pour les mécaniciens. J'ai un milieu ici qui est plein, je le chauffe, il va se dilater ou je retire l'eau, il va se retirer. Maintenant, le même milieu, je fais des trous dedans, je fais la même opération de retrait hydrique ou de dilation thermique, j'aurai exactement quelque chose qui va rester isotrope. Donc les trous vont fragiliser, vont rendre plus souple la structure mécanique. Si les trous sont l'inéroscence, ils vont la rendre plus souple dans une direction par rapport à l'autre. Donc la morphologie des tissus peut expliquer l'anisotropie au niveau des tissus, mais ne peut pas expliquer l'anisotropie du retrait. Donc pour expliquer l'anisotropie du retrait, il faut deux choses. Il faut la forme des cellules et il faut l'anisotropie locale de la paroi cellulaire elle-même. Vous voyez, là on commence à vous dire que la paroi cellulaire est très pertinente pour expliquer des prétés macroscopiques. Alors comment on fait ça ? On peut faire du maillage et puis on fait des calculs dessus. Alors je ne sais plus, c'est bien transparent ça. Donc en gros, rapidement, ça c'est observé sous le microscope environnemental à l'état saturé. C'est des cellules, enfin des tragédies initiales de la zone initiale des PICA. On fait du séchage sous le microscope et vous voyez que non seulement il y a du retrait, bien sûr, mais le retrait est en particulier ou partiellement lié à la déformation des tragédies elles-mêmes. On a quelque chose qui est plutôt hexagonale ici et qui va se retrouver plutôt en rectangle ici. et cet aspect-là, on arrive à le remodéliser par les mots finis dans l'occurrence. Donc on fait du genre d'échelle où localement, on a dit qu'on a des directions locales à l'isotropie et là j'ai un milieu qui n'est plus isotrope mais vous voyez, on a les petits points ici, les petits traits qui vont spécifier la direction locales à l'isotropie qui va répondre au développement de la cellule lorsque la cellule était vivante et la formée sa part secondaire. Et en mettant les deux à la fois, on a à l'émergence au niveau du tissu, on a bien l'émergence d'anisotropie de retrait alors que, voilà, et là c'est une vraie compréhension de comment se passe le retrait dans le bois. Alors juste un petit résultat, si on essaie de prendre ce qui existe dans la littérature, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence, pour dire voici les pré-témoignes des parois en fonction de l'angle moyen de microfibrie et si on met dans le code de prédiction de la modélisation à l'échelle microscopique, si on met l'angle de microfibrie, on voit que l'anisotropie du retrait, pour un angle de zéro, j'ai une paroi à l'échelle locale qui devient isotrope, donc le ratio de retrait est égal à 1 et lorsque l'apport devient anisotrope, on a quelque chose où on voit que le rapport retrait radial sur tangentiel commence à approcher des valeurs que l'on mesure en pratique. Si je fais la même chose sur la rigidité, on voit très bien que ça n'a pratiquement aucun impact sur le rapport à l'anisotropie de rigidité. C'est un impact sur la valeur de rigidité, j'ai mis que le ratio ici. C'est un impact sur la valeur mais pas sur le rapport. Et vous voyez bien que même pour quelque chose qui est isotrope, on a un ratio de rigidité qui n'est pas égal à 1 parce que la structure des trous, en gros, en parlant simple, va jouer sur la rigidité et sur son anisotropie. Alors maintenant, je vais juste... J'ai commencé à quelle heure, Joseph ? Non. J'ai commencé à quelle heure ? Non, mais voilà. Je peux raccourcir un peu mais quand même, je vais vous montrer quelques belles images. Alors juste, là, ce que je vais faire en aparté, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui. qu'on n'aurait pas pu faire. Jusqu'à maintenant, il y a 10 ans, 15 ans, on aurait pu faire la même chose. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est possible parce qu'on a eu beaucoup de progrès dans les outils numériques expérimentaux. Outils expérimentaux pour collecter de la morphologie, outils numériques, pour aussi bien méthode numérique hardware, pour pouvoir faire du calcul sur des grosses choses. Alors, il y a toute une famille, c'est vraiment un écosystème de méthodes numériques qui existe aujourd'hui. et je dirais, il n'y a pas le bon choix pour faire ce qu'on veut, mais il y a plein de méthodes qui existent et si on a péché dans ces méthodes, on peut avoir des avantages d'une méthode pour traiter tel ou tel problème. Donc actuellement, je travaille beaucoup avec des méthodes sans maillage qui simplifient très fortement la fabrication de maillage puisque c'est une méthode sans maillage et donc ces méthodes qui sont très bien adaptées, très souples pour prendre en compte une morphologie quelconque dans le calcul. Et sur le bois, je ne vous l'ai pas dit en aparté, mais sur le bois, si on commence à faire du calcul sur les structures de bois en prenant de la géométrie simple, hexagonale ou autre, on n'arrive pas du tout à s'en sortir. Il faut vraiment prendre la morphologie réelle du morceau de bois, donc de plus possible de faire du maillage ou de la description numérique à partir d'images collectées en 2D ou en 3D. Donc, c'est écosystème de méthode qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas expliquer tout ça. Alors nous, au LGP, on travaille, vous l'avez vu, en éléments finis ou différences finies sur tout ce qui est macroscopique et tout ce qui est approche classique en petite déformation en retrait rigidité, même s'il y a quand même le besoin de faire des maillages. En Material Point Methods, on travaille beaucoup là-dessus pour la mécanique en grande déformation, donc tout ce qui est rigidité, ce qui est collapse lié par exemple à des pressions négatives d'eau dans les lumens. Et puis on travaille de plus en plus sur la Thies-Boltzmann, soit pour les écoulements, parce que c'est vraiment fait pour ça. La Thies-Boltzmann, c'est une méthode sans maillage qui permet de faire du résolu des écoulements de Navier-Stokes, donc c'est assez facile. On peut faire du diphasique, donc la pression capillaire de milieu poreux, c'est aussi très puissant. Et actuellement, on l'utilise pour faire des transferts de chaleur à masse parce que la Thies-Boltzmann devient de plus en plus une méthode générique de résolution d'équations différentielles. Alors je vais vous montrer quelques images, je peux parler très loin. Donc voici, typiquement, on part d'une image, ça c'est au microscope électronique, on fait des contours et grâce à ces contours, on va faire une collection de points matériels et en ne gardant que les points matériels qui sont dans la paroi cellulaire. Donc ça, c'est un peu de... Voilà, on arrive à faire et ça, c'est une description de la même structure cellulaire à partir de points matériels. Volontairement, la résolution va dégrader ici pour qu'on voit les points, sinon on ne voit plus les points. Puisqu'on a les contours aussi, on va utiliser les contours pour retrouver et reconstruire des directions locales à l'anisotropie qui dépendent du contour des deux cellules les plus voisines. Et avec ceci, on a une description, vous voyez, ça c'est un peu grossi. Chaque point matériel donne des informations au niveau mécanique et on a des directions qui vont donner les directions locales à l'anisotropie. On voit bien que, bien sûr, ces directions varient dans l'espace et c'est bien sûr pour ça que l'on fait du calcul. Et puis on peut faire ici de la mécanique en grande déformation, donc on peut écraser. C'est une méthode très robuste, donc on écrase. Vous voyez, on voit bien des rangées de traquilles qui s'écrasent. Je vais assez vite, ce n'est pas juste pour l'image. Et comme on traite tout ça en grande déformation, vous voyez bien que non seulement dans l'anisotropie, mais que ces directions vont suivre le champ de grande déformation. Et c'est aussi un requis pour pouvoir faire du calcul raisonnable. Et on retrouve ici, donc ça, c'est quelques images, on voit des zones de cisaillement qui sont très fortes et on retrouve un essai classique contrainte déformation sur un milieu cellulaire avec une petite zone élastique réversible inéaire et après, on commence à avoir le plateau de compression jusqu'à avoir des parois qui sont en contact les unes contre les autres. Ce n'était pas tout ça. Donc là, on peut aussi faire du collapse. Donc ici, avec la même méthode, on met une pression liquide ici et si on diminue la pression liquide, on va avoir du collapse. Alors ce que l'on trouve assez fortement, c'est que la structure cellulaire va définir un collapse. Alors ça, c'est du collapse mesuré sur de l'écolectus. Vous voyez bien que ça ressemble pas mal. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction de la pression d'eau, négative, c'est la valeur absolue, on voit que la déformation radiale liée au collapse est beaucoup plus petite que la tension tangentielle et c'est exactement ce qu'on observe quand on fait des mesures de collapse sur de vrais morceaux de bois. Autre cas de figure, c'est la compression tangentielle de peuplier. Donc essai mécanique fait sous microscope environnemental. Donc le peuplier, on a bien sûr les fibres et les parochimes et on a les vaisseaux. Donc on voit bien qu'on a deux niveaux de porosité et c'est ces deux niveaux de porosité qui ensemble vont faire un comportement de structure. Là, c'est une compression, alors c'est une direction radiale, c'est une compression en tangentielle et on voit qu'on retrouve ce petit, alors ça c'est assez mécanique, on retrouve cette partie linéaire élastique et à partir de là le plateau de compression et le plateau de compression on voit que les gros vaisseaux sont les premiers éléments, sont les moins rigides et c'est les premiers éléments qui se déforment. Et une fois qu'ils sont complètement déformés, on va commencer à déformer le reste, vous voyez, à partir de là on commence à voir des zones qui sont complètement déformées. Et bien ça, grâce au moins de calcul actuel, on peut faire sur une vue à haute définition de peuplier en l'occurrence, on peut faire des contours et on peut créer une collection de points sur ces contours-là. Alors là, on parle de 100 000 points pour avoir une bonne résolution. Donc voici, là il n'y a que les points qui sont tracés à l'écran, vous voyez bien qu'on reconnaît très bien la structure du peuplier et là, alors ça c'est une vue grandie où vous voyez bien qu'on a à la fois description des gros ports et des vaisseaux et toutes les lumens des fibres et des parachimes. Et puis on peut faire du calcul par MPM, donc pareil, et on voit très bien que les vaisseaux s'écrasent et une fois que les vaisseaux sont écrasés, pardon, enfin bon, je n'ai pas été assez loin, mais une fois que ils sont écrasés, on va commencer à écraser cette petite porosité qui est beaucoup plus rigide. Juste trop bien dans les titres, peu importe, même peuplier cette fois-ci en compression radiale et là on voit que ça se passe un peu moins bien parce que comme ça en radial, les vaisseaux, ils sont déjà un peu allongés en radial, donc si j'appuie comme ça, ils vont s'écraser. Si j'appuie dans l'autre sens, on voit bien qu'il y a de l'effondrement. Regardez ici, ça s'effondre les uns dans les autres, on voit vraiment des choses qui sont beaucoup moins sympathiques, ça s'écrase beaucoup plus, on décrate beaucoup plus sa structure. Et si on prend le même morceau tout à l'heure, mais je le suis ici dans l'autre sens, on voit pareil, des ruptures et on voit des choses qui ressemblent très fortement à la réalité. Voilà, c'est les belles images dont je vous parlais. Je vais parler d'approche multi-échelle. Alors là, c'est de la diffusion dans des milieux fibreux. Juste pour vous dire que je passe tout ça. On fait des mesures de diffusion, donc pour l'instant, c'est très simple. C'est quelque chose qui a été faite à Nancy avec Romain et Gianna Almeda. Donc on fait des mesures de diffusion en régime transitoire. J'ai un échantillon, je change soudainement son limité relative et on va regarder comment varie la masse de l'échantillon au cours du temps. Et c'est aussi probable qu'avec cette masse en fonction du temps, on peut en déduire un coefficient de diffusion. Et on a fait ça pour plusieurs épaisseurs. Donc ça, c'est le résultat brut de l'expérience. Et si on analyse ça avec des modèles simples ou plus ou moins complexes, voici ce qu'on obtient. Une diffusivité qui dépend de l'épaisseur. Donc là, c'est contraire à la notion de propriété intrinsèque. La propriété commesure ne doit pas dépendre de l'épaisseur. Et pourquoi ça dépend de l'épaisseur ? Parce qu'il y a des phénomènes de double échelle. On n'est pas, en gros, l'échelle de diffusion dans les fibres elles-mêmes est à peu près du même ordre de grandeur que l'échelle de diffusion dans l'épaisseur du matériau. Et on a deux échelles qui interfèrent. Et comme ces échelles interfèrent, on ne peut plus faire un simple changement d'échelle pour dire, avec cette morphologie, je prédis une propriété. En fait, le champ local de diffusion, de teneur en eau à l'échelle des fibres dépend du chargement macroscopique. Et là, on est obligé de faire un modèle de double échelle où les flèches vont être dans les deux sens. Une illustration très simple. Vous prenez du bois. Alors ça, c'est des piscéens et ici, vous avez du chêne. Quelques centimètres de long. Vous mettez en contact de l'eau d'un côté et vous regardez ce qui se passe sur la phase de sortie. Vous voyez très bien que ça passe dans les fibres, enfin, dans les vaisseaux du chêne et ça passe de la zone initiale du hêtre qui est plus perméable que la zone de bois final. Et on voit très bien qu'à cette échelle-là, j'ai mis de l'eau en contact sur une face. Ce qui sort dans l'autre face, on voit très bien que le champ n'est pas à l'équilibre. J'ai limité ici et pas là. Donc je vois bien que j'ai des champs, des gradients locaux de teneurs en eau qui ne répondent pas à un modèle macroscopique. Donc il faut aller un peu plus loin. Alors je pense que je vais vous passer tout ça. Une façon macroscopique, une façon microscopique. Et puis du couplage entre les échelles. Et puis on arrive à des choses comme ceci. Je simule par un modèle double échelle. Donc j'ai un champ actualisé au cours du temps dans chaque fibre et dans l'ensemble du matériau. Et qu'est-ce que l'on obtient ? Sur un milieu qui n'est pas très épais, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que la fibre du haut et la fibre du bas par rapport à l'endroit où je perturbe suivent la même trajectoire. Donc c'est-à-dire que ce matériau pour cette épaisseur-là est complètement gouverné par le temps de diffusion de la fibre. Si j'augmente l'épaisseur, je vais finir par avoir une grosse différence où la fibre qui est située en face avant va bouger beaucoup plus vite que la fibre qui est située en face arrière. Donc là, on a traversé les échelles et en augmentant l'épaisseur, on augmente le temps de diffusion macroscopique et on arrive à, quelque part, finir par masquer l'échelle de temps caractéristique de la fibre. Pour ceux qui regardent le temps, j'ai bientôt fini. Donc voilà, ça, je vais passer tout ça. C'est mon avant-d'année transparent, je vais passer juste deux minutes là-dessus et c'est tout. J'en suis où là ? C'est bien ? Je suis bon ? C'est pas mal. Donc en gros, j'ai un problème à modéliser parce que là, vous avez bien compris que je parle de modélisation. J'ai un problème à modéliser. Quel est le meilleur choix ? On peut faire du plus simple au plus complexe. C'est pas la peine d'aller là si le plus simple fonctionne. Si vous avez dit c'est une poutre ou un plancher, vous faites une mesure de module, vous le mettez dans un code de RDM et vous aurez la dimension de la poutre. On reste là, ça suffit. Maintenant, si je dis, j'ai une base de données qui est très connue pour une centaine d'espèces de bois, j'ai une 101e espèce. Est-ce que je refais toute la mesure pour pouvoir prédire ou est-ce que les approchements d'échelle permettent de prédire ? Là, on va vers le changement d'échelle. C'est plutôt la rigidité pariétale par exemple dont j'ai parlé. Donc on fait du changement d'échelle pour prédire une espèce de bois qui a une morphologie différente mais, on l'espère, qui a les mêmes propriétés de base de la paroi. Et là, on a commencé à gagner. Et c'est intéressant parce qu'on n'avait pas d'informations sur cette espèce-là. Après, on a tout ce que je vous ai dit quand on a deux échelles de temps qui interfèrent. Et bien là, on n'a pas le choix. Il faut absolument recalculer le champ microscopique parce que le changement macroscopique change ce champ microscopique au cours du temps. Et puis là, c'est quand on commence à empiler les échelles. Je vous laisse ça pour plus tard. Et c'est ma dernière transparent. C'est juste pour illustrer un peu ce que l'on peut faire aujourd'hui avec de la tomographie. Ça, c'est fait sur un sacrotron. 0,7 micron de résolution. Et on a à peu près sur chaque plan d'objet à peu près la résolution optique et la résolution d'un microscope optique. Donc, c'est plutôt sympathique à traiter. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Patrick. Et pour la forme, j'ai laissé le temps pour une question, mais pas plus. Est-ce qu'on a un peu... Je vais prendre ça. Ça, c'est précieux. Oui. Je voudrais juste poser une question sur les calculs au niveau des cellules. En transformation finie, c'est un calcul 2D ? Tout ce que j'ai montré là, c'est le calcul 2D. En déformation plane ou en contrainte plane ? C'est en pseudo-plan. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour que la contrainte moyenne sur le plan soit égale à zéro. D'accord. Et lors des calculs, vous prenez en compte, en cas où il y a du fluide qui est piégé à l'intérieur des cellules, vous prenez en compte la pression du fluide ? Là, j'ai pris en compte la pression du fluide. Ce qui n'est pas pris en compte dans le modèle, c'est d'où vient la pression négative. Je mets juste dans le modèle, j'augmente la pression négative pour voir... Et par exemple, si on regarde... Pardon, j'ai pris le micro. Si on regarde fonction du tissu dans l'arbre, résistance à des tensions hydriques très faibles. Donc, pendant l'été, il y a des tissus qui vont être plus ou moins sensibles à la cavitation ou au collapse. Donc, l'idée, c'est de dire je prends une pression qui est à la pression océrique et je diminue cette pression jusqu'à des valeurs très faibles. Négatives, bien sûr. C'est que le fluide sève dans les arbres a une pression négative. Et plus c'est sec, plus l'arbre est haut, plus la pression est négative. Donc, l'idée, sur un tissu donné, je change la pression interne dans les cellules humaines au cours du temps et je regarde comment se déforme la structure cellulaire. Et si on compare épicéa et chêne, on trouve des pressions très différentes de seuil de tolérance. Pour un calcul, l'état initial, vous avez déjà une pression interne ? L'état initial, j'ai la pression interne qui est égale à la pression atmosphérique. D'accord. Et donc, quand vous comprimez, le fait que ça a changé de volume, vous prenez en compte le fait qu'il y a des poursuivres au niveau de l'eau ? Je prends en compte le fait que l'eau disparaît et qu'on garde la... Juste, je ne vous ai pas dit, mais actuellement, les calculs que je vous ai montrés ici sur 100 000 points, c'est 5 000 de calcul. Alors, c'est du paralysseur MPI. C'est 5 000 de calcul là-dessus. Sur 4 coeurs. Donc, c'est tout à fait accessible. Merci Patrick.